Merci de m'accueillir pour cette présentation que je vais appeler « Connaître le patrimoine de manière à le gérer ». Connaître, ça va être un petit abaissé des allées d'arbres, de ces plantations régulières faites de part et d'autre d'une voie de communication. Pour être sûr de vous donner l'essentiel des informations, je commence par quelque chose qui synthétise un peu ce que je voudrais vous dire. C'est issu de différents documents norvégiens de la direction des routes, où vous voyez le terme « allées », le terme français qui intervient. Dans l'avant-propos, c'est à la fois un historique des allées d'arbres et un inventaire pour deux régions en Norvège. Dans l'avant-propos, il est rappelé que les allées d'arbres véhiculent des valeurs importantes en matière de culture, mais aussi en matière de nature, qu'elles marquent les paysages, qu'elles donnent à celui qui parcourt les routes une expérience de la beauté, et qu'elles sont aussi un élément qui raconte une histoire du lieu. Ce qui est intéressant aussi dans l'avant-propos de ces documents qui font, comme je disais, une belle somme de 500 pages, c'est que le gouvernement, comme ici, s'est donné des objectifs en termes de plans pluriannuels des transports, et en particulier d'avoir l'impact le plus faible possible sur les paysages culturels. Donc, en gros, là, on a vraiment la synthèse, quelque chose qui vous montre que ces plantations concernent vraiment toute l'Europe, on est en Norvège, que le terme allée et le terme français, donc il y a la relation au jardin à la française, que c'est un patrimoine qui est à la croisée de la culture, de la nature, du paysage, que la beauté est un élément important, voire essentiel, dans ce patrimoine, et puis cette notion de légèreté sur la gestion, une gestion respectueuse. Dans cet ABC, je commence donc par le C de culture, avec cette représentation du château de Marimont par Bruegel en 1612, qui nous montre une allée plantée au milieu du XVIe siècle. Alors, si les allées d'arbres sont liées au jardin Renaissance italienne, c'est quand même au milieu du XVIe siècle que ça va se développer, et pas seulement dans les jardins, mais à la même époque, dans les villes ou aux abords des villes, les remparts de Bruxelles par exemple, ou à la campagne, avec des ordonnances concernant les plantations de bord de route, en France, Henri II en 1552, mais en Belgique, ou dans toute l'Europe, ça commence. Je pense aussi à Philippe II d'Espagne, qui autorise le marquis de Mérodes à ouvrir des routes à condition de les planter. Le XVIIe siècle, finalement, on commence à formaliser toutes ces plantations dans des traités qui vont nous donner une définition de ce qu'est une allée. Donc c'est quelque chose qui est un lieu où on se promène, un lieu qui a une caractéristique architecturale, donc c'est un couloir, un couloir transparent, rythmé, rythmé par les fûts des troncs, et si des alliés nous définissent ce qu'est une allée couverte et une allée découverte, l'allée découverte, celle où les canopées ne se rejoignent pas au-dessus de la voie, les allées découvertes sont réservées à la grande avenue qui mène à la façade, qu'on veut voir dans son entier, ce qui est un promenoir, cette notion de promenoir est liée à l'agrément de l'ombre et de la fraîcheur, et donc les allées couvertes. Donc colonnade, rythmé, voûte, la comparaison avec les cathédrales arrive très tôt, on en a un exemple ici. L'objectif, évidemment, pour les allées dans les jardins, est, comme je le disais l'agrément, la beauté, séduire, marquer le paysage. Mais cet objectif, c'est un objectif qui est partagé, quel que soit le type de plantation. Donc je sais qu'aujourd'hui, c'est plus arbre urbain ce colloque, mais c'est vraiment ces plantations en alignement, qu'elles soient en milieu urbain, qu'elles soient en race campagne, ou qu'elles soient dans les jardins, c'est vraiment quelque chose qui est apparenté avec des parallèles très forts, voire des choses qui se croisent. Je reviens en arrière sur Marimont. Ce que j'ai oublié de montrer, c'était comment l'allée sortait du jardin et arrivait, même au-delà de la palissade, c'est masqué par le symbole, mais on a quelque chose, des plantations qui se rejoignent d'une part. Et puis l'autre élément que je voulais souligner à ce propos aussi, c'était justement la dimension temporelle longue, puisque ces allées perdurent, sont renouvelées sur des siècles. Vous avez la drève de Marimont qui est liée à cet espace historique. Les bâtiments, eux, sont tombés, mais la structure reste. L'objectif esthétique est un objectif, je disais, pour les jardins, mais c'est un objectif qui est partagé aussi pour les fortifications, par exemple, les villes, les routes. Je vous ai mis trois exemples pour l'illustrer, mais il y en a bien d'autres. C'est un objectif qui est revendiqué par tous ceux qui ont la gestion, la responsabilité de ces plantations. En Sicile, c'est un archevêque qui fait aménager une route. Enfin, il y avait une route, il l'a fait réaménager, ou une grande voie, il l'a fait planter, et il fait poser une stèle en disant, désormais la route est ornée d'arbres. L'exemple norvégien, c'est un maître voyer. En Espagne, c'est un traité de construction routière. Donc, c'est à la fois des pays différents, des périodes différentes que je voulais vous montrer pour vous montrer un peu cette continuité là-dedans. Il n'y a pas que ceux qui sont en responsabilité qui reconnaissent cette esthétique. C'est évidemment les usagers. Là, je vous ai mis trois exemples aussi pour balayer différentes périodes et aussi différentes natures d'observateurs. Le premier est un paysagiste écrivain. Le deuxième exemple, c'est celui des soldats de l'Empire britannique, en l'occurrence les Australiens et les correspondants de guerre qui découvrent notre vieux pays. Alors, la France qui était couverte d'allées d'arbres, mais aussi du côté belge. Si je ne me trompe, c'était 800 000 arbres de bord de route à l'époque pour un territoire qui était bien inférieur à celui de la France. Donc, une densité encore plus importante. Et le troisième exemple, c'est celui d'une revue allemande destinée aux motocyclistes qui vantent les allées luxembourgeoises. L'esthétique, s'agissant à chaque fois de cas différents, mais l'esthétique est bien celle qu'on a à l'origine pour les allées d'arbres, pour les jardins. Jung, l'anglais qui parcourt les routes françaises, le dit, de même que le français qui parcourt les routes italiennes. Aujourd'hui encore, on reconnaît cette forme commune, cette colonnade qu'on a aussi en milieu urbain, bien évidemment. La voûte qui est formée, plus ou moins fermée selon la distance des armes, mais quand même cette notion de voûte, quel que soit le mode de circulation, on avait des voitures, là on a des piétons, ou bien évidemment des bateaux ou des cyclistes. Et aussi, on le voit bien ici, cette notion de fenêtre sur le paysage. Aujourd'hui encore, la comparaison avec les cathédrales est une évidence pour les riverains de cette route départementale française qui ont appelé cette allée cathédrale. Donc, j'ai balayé très vite la dimension culture. dans mon ABC, à rebours le B, le B c'est celui de la biodiversité, dont il a été un peu question déjà. On a tendance, malheureusement, à oublier cette dimension, ou du moins à la minimiser, dès l'instant où il ne s'agit pas de forme naturelle, mais de forme culturelle. Or, elle est essentielle. Donc, je pourrais à l'occasion revenir, vous en parler, puisque j'ai fait une étude bibliographique sur cette thématique, à la fois pour des allées en milieu urbain et en milieu de race campagne, qui montrent l'importance comme habitat de ces arbres pour des espèces qui ne sont pas toujours étudiées quand on s'intéresse à ça, en particulier avec des enjeux de liste rouge importants. Et la raison de cette importance en tant qu'habitat, c'est bien évidemment l'ambiance, que ce soit... Enfin, l'ambiance physique en général, et clairement, est autre, qui est différente de la forêt. mais aussi, et on revient sur cette notion de temps long, le fait que ce sont des structures, les voies elles-mêmes sont des structures stables dans le temps au cours de siècles, avec des plantations qui sont renouvelées, ce qui est favorable évidemment aux différentes espèces. Quand on se trouve dans un paysage ouvert, bien évidemment, la fonction de corridor écologique paraît évidente, avec, bien sûr, l'identification de la responsabilité des pouvoirs publics quand on voit que le privé ne garde pas ce genre de structure dans ces terres. Si on passe au A de mon ABC, je vais l'appeler aménité, autre aménité, c'est tous les services qui vous ont été présentés par Pauline Lyle. dont, bien évidemment, l'ombre ou le stockage carbone qu'on voit ici sur cette allée espagnole, avec tout l'intérêt aussi pour les gestionnaires, effectivement, en termes de durabilité, de revêtement. C'est là aussi, cette responsabilité qu'on a en tant que gestionnaire d'un patrimoine public, elle paraît évidente parce que, de la même manière, des arbres vieux, anciens, sont peu représentés en dehors des espaces publics, tout simplement parce que, en milieu forestier, ces arbres sont récoltés et en milieu agricole, ils gênent et ils sont enlevés. Dans cette dimension, autre aménité, je voudrais insister sur la dimension sociale et lieu de sociabilité. On aurait pu mettre un marché français, j'ai préféré un petit exemple en anglais, je trouvais ça plus exotique. L'autre élément, c'est vraiment cet attachement dont il a déjà été question. Là, vous avez plusieurs exemples, à la fois français, allemand, italien, qui montrent que, d'une part, comme ça a été souligné, cet attachement apparaît souvent en période de crise, quand il y a une menace sur un patrimoine, ce qui ne veut pas dire que l'attachement n'existe pas. Et je dirais même plus, c'est révélateur du fait qu'il a mal été pris en compte avant. Et je salue la proposition qui a été faite tout à l'heure de la part de la ministre, justement, de bien prendre en compte cette participation et ce travail avec les citoyens. Là, vous voyez que ce sont soit des simples citoyens, soit des élus, soit des associations qui peuvent être des associations professionnelles de paysagistes ou de naturalistes, y compris ICOMOS, donc en termes de patrimoine culturel, quelque chose de très vaste, quels que soient les pays. Qu'est-ce qu'on fait, donc, en termes de gestion de cet ABC ? Nous avons depuis 2016 en France un article qui protège les alignements d'arbres, donc qui les protège à la fois comme structure et qui protège chaque arbre, ce qui veut dire une gestion correcte de l'arbre. Ça a été évoqué ce matin aussi. Mais ce qui est très important, c'est que justement, ils fondent cette protection sur ce trépied vraiment essentiel, culture, biodiversité et autres aménités. Ça correspond aux recommandations qui étaient faites dans le rapport au Conseil de l'Europe que j'avais réalisées en me basant sur les meilleures pratiques européennes, entre autres les politiques wallonnes que j'avais eu la chance de découvrir grâce à Martin Cléda, en particulier tout le travail de protection des arbres qui existent chez vous depuis longtemps, dans d'autres pays aussi qui n'existaient pas du tout chez nous, donc qui existent maintenant uniquement pour les allées d'arbres. Ce qui est important aussi, c'est que dans ce rapport, il y avait d'autres recommandations, entre autres, la nécessité d'une mise en valeur permanente, d'une animation permanente autour de ce patrimoine, de manière à ce que cette protection puisse être vraiment efficace dans le temps, et le fait de ne pas stigmatiser les allées d'arbres par rapport aux questions de sécurité routière. Alors, pourquoi ça, c'est possible ? Donc, on le voit, pardon, dans cette diapositive que j'ai remise, où on voit bien que la mise en valeur fait partie des choses qui sont prévues. La journée européenne des allées, le 20 octobre, est une opportunité à ne pas manquer à ce propos. Et puis, surtout, si vous regardez les exceptions qui permettent d'abattre, vous n'avez plus du tout la possibilité d'abattre pour sécurité routière. pourquoi ça s'est fondé sur des données scientifiques, dont une que je vous présente ici, qui a été publiée dans la Revue générale des routes et de l'aménagement en 2011, où je montre qu'en fait, il n'y a pas du tout de corrélation entre le risque d'être tué dans un département français et sa richesse en arbres d'alignement, y compris arbres proches de la chaussée. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de faire savoir, de bien comprendre. Tout accident est évidemment quelque chose de dramatique, mais on peut être très bien avec un niveau de risque élevé en dépit de ces arbres. Il y a d'autres facteurs sur lesquels on peut agir en termes de sécurité routière. Pourquoi on a pu... Et ça, malheureusement, les responsables de sécurité routière ne peuvent pas le dire. Ils me l'ont dit. Politiquement, ce n'est pas correct. Mais voilà, c'est un fait et c'est important de le faire savoir. D'autres études ont montré qu'évidemment, il y avait un effet d'abaissement de la vitesse grâce à ces arbres ou bien une plus grande prudence avec cet effet de paroi évidemment quand on circule. D'où plutôt une conduite apaisée, ce vers quoi on souhaiterait tous aller parce que l'obstacle latéral, c'est aussi le véhicule qui vient de l'autre côté ou le vélo qu'on est en train de doubler. Certains gestionnaires en France commencent à l'intégrer, à le dire dans les médias et à planter à nouveau en bord de chaussée. Voilà. Autre raison pour laquelle on a pu éliminer ce critère dans les raisons d'abattage, c'est évidemment l'aspect citoyen puisque la majorité des gens sont pour le maintien de ces allées d'arbres. Différentes enquêtes l'ont montré, des jurys citoyens l'ont montré. Le manifeste européen des allées dont vous avez vu quelques signataires tout à l'heure demande cette application des recommandations du Conseil de l'Europe et des études européennes sur la sécurité ont aussi commencé à faire apparaître le fait que certes la sécurité est quelque chose que tout être humain recherche et c'est un des besoins fondamentaux mais c'est loin d'être le seul. Et dans les autres motifs qui font que évidemment on peut avoir cette approche c'est justement le rôle symbolique on en a parlé un petit peu le rôle symbolique des arbres qui nous relaient au ciel la durée la résurrection etc. qui fait que par exemple les allées australiennes qui ont été plantées au moment de la première guerre mondiale en l'honneur des soldats qui étaient tombés ont eu un effet consolateur très fort lié aussi à cet aspect esthétique. qu'est-ce qu'on fait de tout ça concrètement ? Les Suédois ont protégé leurs allées d'arbres depuis la fin des années 90 et du coup établi un guide qui permet d'avoir une méthodologie pour traiter de cet aspect savoir comment aborder ces trois dimensions culture biodiversité aménité vous voyez que la démarche en soi n'a rien d'extraordinaire mais c'est toujours bon quand même de l'avoir formalisé ce qui est intéressant de voir c'est qu'ils envisagent aussi le scénario zéro c'est-à-dire celui où on ne fait rien qui doit être analysé de la même manière même si ce n'est pas toujours la bonne solution mais elle doit être intégrée et puis donc pour le site lui-même pour l'aller en tant que tel et pour l'arbre à la fois une connaissance et une analyse des valeurs culture biodiversité aménité ils proposent des checklists là je vous en ai mis trois petits exemples un pour le site avec la dimension culture un pour la dimension biodiversité où vous voyez l'importance des arbres de grand diamètre des arbres anciens donc ça rejoint aussi ce qui a été dit ce matin l'objectif c'est de vraiment les arbres finalement faire de tous les arbres des arbres remarquables quelque part et le troisième c'est sur la dimension aménité donc comme je disais qu'ils appellent société où vous voyez que là non plus le critère sécurité routière n'apparaît pas donc c'est il n'y a pas qu'en France que ce critère a été éliminé ça permet d'avoir des paysages et des projets de replantation qui sont divers donc on est toujours en Suède là et ici c'est une allée qui est gérée pour la dimension biodiversité avant tout finalement qu'est-ce que il faut retenir de tout ça globalement c'est voilà cette nécessité donc de de balancer ces valeurs CBA mais de les connaître avant de pouvoir faire le bilan donc vraiment un important effort à fournir dans ce domaine là une gestion qui doit bien évidemment être telle qu'elle les respecte donc qu'elle soit la plus légère possible la nécessité d'intégrer la dimension temporelle en particulier on a parlé du changement climatique on a parlé de ces évolutions du fait que les valeurs augmentent avec l'âge que ce soit en stockage carbone mais aussi en biodiversité voire en aspect esthétique et puis dans la notion temporelle aussi c'est l'évolution des mobilités le fait qu'on va quand même vers des véhicules autonomes ça à peu près tous les spécialistes le disent donc ça va aussi changer notre rapport à la route et puis donc la nécessité de bien voir ces allées comme une architecture dont on doit respecter la qualité cette qualité de colonnade et les proportions la voûte et ça c'est important à la fois en termes de gestion hier je suis passé sur des allées où on voit que probablement par suite de tailles qui ont été un peu un peu drastiques il y a beaucoup de gourmands sur les troncs qui masquent cet effet colonnade ou bien quand on va replanter puisqu'il y a un objectif de replanter beaucoup d'arbres la nécessité de les replanter effectivement en respectant cette qualité architecturale en particulier la voûte ma dernière diapo c'est celle qui vous donne la mesure du travail de connaissance qu'il y a probablement à accomplir à gauche pour vous donner une petite idée c'est une thèse suédoise qui ne couvre que deux siècles de cette histoire qui ne concerne que deux régions suédoises et qui fait 300 pages et le document à droite que vous connaissez sans doute c'est donc le manuel de la région des Flandres qui fait aussi une somme de 200 pages ou quelque chose comme ça avec une dimension historique importante voilà je vous remercie de la région de la région Sous-titrage FR ?